Romains chapitre 9 Je dis la vérité en Machia, je ne mens pas, ma conscience me rend en témoignage par le Saint-Esprit, qu'il y a une grande douleur en moi, et une peine continuelle en mon cœur. Car moi-même je souhaiterais être anathème, et séparé du Machia pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, auxquels sont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le service sacré, et les promesses, auxquels sont les pères, et desquels est sorti selon la chair le Machia, qui est Elohim au-dessus de toute chose, béni pour les âges. Amen. Or ce n'est pas que la parole d'Elohim est échouée, car tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas Israël, ni que tous les enfants soient postérités d'Abraham. Mais dans Yitzhak, une postérité te sera appelée. C'est-à-dire, que ce ne sont pas ceux qui sont enfants de la chair, qui sont enfants d'Elohim, mais que ce sont les enfants de la promesse, qui sont comptés pour postérité. Car voici, la parole de la promesse, en ce temps, je viendrai et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais il y a aussi Ripka. C'est avec un seul, Yitzhak, notre père, qu'elle a eu une relation sexuelle. Car il n'était pas encore né, et n'avait rien pratiqué de bon, ou de mauvais, afin que le dessein arrêté selon l'élection d'Elohim demeure, non d'après les œuvres, mais d'après celui qui appelle, il lui fut dit, l'aîné sera l'esclave du plus petit, ainsi qu'il est écrit, J'ai aimé Yaakov et J'ai Ayézav. Que dirons-nous donc ? Y a-t-il de l'injustice en Elohim ? Que cela n'arrive jamais. Car il dit à Moshé, je ferai miséricorde, à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion, de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais d'Elohim qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, c'est pour cela même que je t'ai suscité, afin de démontrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié, par toute la terre. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras donc, pourquoi se plaint-il encore ? Car qui résiste à sa volonté ? Mais toi, ô humain, qui es-tu pour contester avec Elohim ? Le vase de terre dira-t-il à celui qui l'a modelé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'a-t-il pas autorité sur l'argile, pour faire en effet de la même masse, un vase pour l'honneur, et un autre pour le déshonneur ? Mais, si en voulant montrer sa colère, et faire connaître ce qu'il peut, Elohim a supporté avec beaucoup de patience, les vases de colère équipés pour la destruction, et ceci pour faire connaître la richesse de sa gloire, sur les vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire, nous aussi qu'il a appelés, non seulement hors des Juifs, mais aussi hors des nations. Comme il dit aussi dans Ochéa, « Celui qu'on appelait, pas mon peuple, je l'appellerai, mon peuple, celle qu'on appelait, pas aimée, je l'appellerai, aimée. » Et il arrivera que, dans le lieu même où il leur avait été dit, « Vous n'êtes pas mon peuple. » Là ils seront appelés les fils de l'Élohim vivant. Mais Yéchaïa, s'écrit au sujet d'Israël, « Si le nombre des fils d'Israël est comme le sable de la mer, le reste sera sauvé. » Car le Seigneur accomplit, et exécute rapidement la parole avec justice. Parce qu'il fera exécuter rapidement, la parole sur la terre. Et comme Yéchaïa avait dit auparavant, « Si le Seigneur Tsevaot ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, et nous aurions été semblables à Gomorre. » Que dirons-nous donc ? Que les nations qui ne poursuivaient pas la justice, ont obtenu la justice, mais la justice qui vient de la foi, mais Israël, poursuivant la Torah de la justice, n'est pas parvenue à cette Torah. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas sur la base de la foi, mais comme sur la base des œuvres de la Torah. Car ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qui il est écrit, « Voici, je mets en Sion la pierre d'achoppement, et le rocher de scandale, et quiconque croit en lui, ne sera pas confus. »